Bonjour à tous, je suis Mme Sissé, je suis de l'Orientation Professionnelle. Je suis de l'Orientation Professionnelle et je suis de l'Orientation Professionnelle. Aujourd'hui, je suis de l'Orientation Professionnelle. Je suis de l'Orientation Professionnelle, je suis de l'Orientation Professionnelle. Je suis de l'Orientation Professionnelle. Nous devons évoluer et évoluer pour éviter des changements. Nous devons interpeller les gens. Nous devons nous soutenir les femmes et les femmes. Nous devons nous saluer les femmes. C'est ce que je veux dire. C'est la situation de l'homme, qui est de l'influence de la vie de l'homme. Je suis dit que je n'avais pas d'hocat, je n'y ai pas d'hocat. Et je n'y mettrai pas de travail, je n'ai pas de travail à me faire comme ça. Je n'ai pas d'hocat dans le corps, que je n'ai pas d'hocat. Je n'ai pas d'hocat dans le mécanicien, je n'ai pas d'hocat dans le commerce. Vous pouvez mettre les opportunités à vous, quand vous faites. que le gouvernement dit au milieu de l'éducation. Il n'y a pas de temps pour qu'il n'y ait pas de temps en temps. Il n'y a pas de temps pour d'être inscrite, il n'y a pas de temps pour le faire, mais il n'y a pas d'autre à faire pour les formations. Les formations, si on n'a pas d'autre, on n'y a pas d'autre formations. Il n'y a pas de possibilité d'utiliser cette formation. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'utiliser cette formation. 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 Monsieur Dam Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Il a été prévident à côté du préfet de Koupon Tum, le forum qui a été créé à l'orientation professionnelle. Il a été fait pour cela, car le président de l'Orientation professionnelle, nous sommes venus à l'équipe de l'Orientation professionnelle. Depuis que nous sommes venus au Sénégal, nous sommes venus à l'orientation professionnelle. Nous sommes très contents. Nous sommes venus à l'autorité administrative, le préfet, l'autorité territoriale, le maire et le conseil départemental. Nous sommes venus à l'équipe de la jeunesse, avec des mouvements de fans, comme vous l'avez vu dans la salle des fesses de Nadal. Nous sommes venus à l'équipe pendant 3-4 heures de camp. Il n'y a pas de l'équipe de l'équipe, parce qu'il s'agit de l'équipe de Gindi. Donc, nous avons l'orientation. Nous sommes portes d'entrée au ministère de formation professionnelle. Donc, l'information nous a apporté dans le métier UBSI, l'information nous a apporté dans le dispositif UBSI, que vous savez, du ministère technologique. L'information nous a apporté dans le pôle d'emploi, l'information nous a apporté dans la perspective. Et pour cela, nous sommes contents de cela, parce que le coordinateur du pôle dit que 328 jeunes ont été formés dans le département de Coupon-Toum. Le préfet dit aussi qu'ils ont apporté dans le cadre de l'équipe, même si vous avez apporté dans lesquelles les jeunes, les jeunes qui ont apporté dans le cadre de vie, dans le tourisme, dans les établissements, dans les établissements, dans les établissements. Donc, le préfet a apporté dans le programme de Coupon-Toum, qui a apporté dans le président de l'Afrique, le ministre d'Ame Diop a apporté dans le cadre de la Coupon-Toum. qui a apporté dans le département de Coupon-Toum. Dans l'orientation, nous avons apporté que, ici, il y a des jeunes et des femmes. Il y a des tasseurs, il y a des dynamismes, il y a aussi... Il y a aussi... Il y a aussi l'avenir au Sénégal, qui a apporté dans une formation professionnelle. Il y a aussi l'État du Sénégal, qui a apporté dans une formation professionnelle. Donc, nous avons apporté dans le cadre de la formation professionnelle. Et nous avons apporté dans le cadre de la formation professionnelle. Ils ont apporté dans le cadre de la formation professionnelle. Ils ont commencé par rapport à ce métier que nous vivons. C'est ce qu'il y a qui nous a permettent de développer. Il y a des gens ou d'apportés, d'agricultures, d'agriculture, d'neurtransformation. Parce qu'il y a un domaine d'un domaine qui a besoin de parler de chambres, de parler de l'artisanat, de parler de l'agriculture. Et ce qui a été manqué, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'y aller à Djegu. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Quand on a un programme, on a un programme pour les filières qu'on peut développer. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On a un programme pour les états de l'agriculture, comme le Pôle d'Emploi, comme l'IMF. En 2022, on a 328 jeunes qui ont formé. Je crois que ce sont des milliers de jeunes. Donc c'est Henri Diaguet, sous-largé au Préfet du département de Koupetou. Ce matin, on est réunis avec le ministère de la Formation Professionnelle. accompagné par le Centre d'Orientation Professionnelle, le Service d'Orientation Professionnelle, qui sont venus en tout cas partager avec l'agriculture de Koupetou, mais aussi avec les femmes de Koupetou. En tout cas, un important programme de formation professionnelle, mais aussi de financement dans certaines activités. Et c'est avec un réel plaisir aujourd'hui que nous accueillons l'équipe, qui est très bien en tout cas représentée, pour en tout cas parler de formation, mais aussi d'insertion. Ce travail aussi marque encore une fois les efforts que le président de la République sur l'excellence Makissale est en train de faire en matière de formation, mais aussi en matière d'insertion de la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, en tout cas lors de la cérémonie, qu'aujourd'hui l'Etat a fait beaucoup d'efforts dans le domaine du recrutement. Que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de la santé et autre secteur de l'activité, aujourd'hui l'Etat est en train de faire des formations, mais aussi des recrutements et des financements. Alors je pense qu'aujourd'hui cette activité entre dans cette même dynamique. Et vraiment nous félicitons en tout cas l'équipe de SNOP d'avoir bien voulu en tout cas descendre sur le terrain, aller dans les contrées les plus réclimés du Sénégal, pour en tout cas discuter avec la population. Je pense que ça aussi entre dans le dynamisme de la territorialisation des politiques publiques. Nous ne pouvons que les féliciter et en tout cas demander à la population de prêter une oreille attentive aux différentes offres, qu'à la suite de cette activité, que le suivi soit fait, pour que la jeunesse de Koupentoum puisse en tout cas tirer son dépleur du jeu et pouvoir en tout cas avoir de l'emploi, mais aussi avoir en tout cas des moyens financiers qui nous permettront d'entretenir le dynamisme de développement qui existe déjà dans la localité, à l'image en tout cas de tous les départements de la région de Tabakouda. Le capital humain est important dans le processus de développement. Nous devons dire qu'il y a des choses, parce qu'il y a des choses qu'il y a des choses, nous devons dire qu'il y a des choses, nous devons dire qu'il y a des choses, et nous devons dire qu'il y a des choses. nous devons dire qu'il y a des choses et appels nous devons dire qu'ils viennent, que les maires, que les acteurs locaux, une fois qu'ont, en commençant par les responsables et des acteurs du côlo d'emploi, ainsi que elle s'est rangée avec l'association des jeunes, que nous sommes présents, l'organisation de notre site tool qui s'introduise nous en directeur, surtout la directrice de l' tous. Je vous remercie.